La rénovation énergétique et plus particulièrement Picardie, c'est vraiment une opportunité de marché pas nouvelle pour les artisans du bâtiment parce que les artisans font de la rénovation depuis des années pour répondre aux besoins des propriétaires de maisons mais c'est un marché qui va se développer très fortement dans les années à venir, déjà pour répondre aux enjeux de la transition énergétique et pour répondre aux besoins des familles de réduire leurs charges et d'améliorer leur confort au quotidien dans leur maison. Pour les professionnels du bâtiment, les perspectives sont énormes en termes de marché, c'est plus de 10 000 logements par an à rénover en Picardie dans les années à venir donc 10 000 logements, si vous faites un petit calcul rapide à quelques dizaines de milliers d'euros par logement, on arrive à quelques dizaines de millions d'euros de chiffre d'affaires pour les artisans du bâtiment en Picardie sur ce simple sujet de la rénovation énergétique des logements et pour les particuliers. En région, ce sera entre 15 000 et 20 000 chantiers de rénovation qui pourront être lancés annuellement donc c'est quand même une manne financière qui est non négligeable et ça va permettre du coup de développer des nouvelles activités et valoriser justement le savoir-faire Picard. Cette opportunité via la rénovation énergétique, c'est du travail pour toutes les entreprises, tous les corps de métier, aussi bien les entreprises qui vont intervenir sur le chantier, mais aussi les coordinateurs, les maîtres d'oeuvre, les architectes, les bureaux d'études qui vont participer à cet effort vraiment collectif pour la rénovation énergétique. Donc oui, du boulot pour tout le monde et en quantité. Pour pouvoir se former pour les entreprises, pour répondre à ce marché, la première chose à faire c'est d'abord de s'informer, s'informer sur ce qui existe en termes de formation, sur tout ce qui gravite autour de la rénovation énergétique en Picardie. Donc ces rencontres thématiques qui permettent de découvrir un chantier, de découvrir des gestes, ce qu'on appelle nous les bons gestes de la rénovation, le geste technique qui permettra d'être compétitif sur le chantier et qui permettra au bâtiment d'être compétitif énergétiquement, mais aussi tous les autres événements qui sont organisés par le CODEM, des petits déjeuners de l'habitat durable, des rencontres thématiques, des journées techniques sur la rénovation ou sur tous les sujets innovants du bâtiment aujourd'hui, mais aussi les journées ou rencontres ou manifestations organisées par nos partenaires, nos partenaires de la formation, vous savez qu'il y a un annuaire internet des métiers et de la formation du bâtiment en Picardie, vous avez la fédération du bâtiment, la CAPEB, l'ordre des architectes, les AFPA, les CFA du bâtiment, le rectorat qui est aussi actif, et tout ça bien sûr orchestré par le conseil régional de Picardie, qui favorise grandement la formation pour les métiers du bâtiment en Picardie. Je viens chercher des contacts et j'aime bien être confronté à des pratiques réelles, à des situations réelles et pas seulement purement théoriques, et puis j'aime bien toujours confronter ma pratique de chantier à celle d'autres chantiers, donc c'est un peu une remise en cause. Merci.